bon ben on va jouer à les swaps principalement parce que ce que j'ai envie de jouer donc que pour ceux qui connaissent pas en gros enfin même si me la plupart de mes joueurs connaissent parce que bon j'en ai pas beaucoup c'est un jeu donc inspiré donc de l'univers de domstock avec comique que vous devez lire mais il est très long et c'est un jeu que j'aime bien en vrai mais ce qui me motive surtout à faire une vidéo dessus je sais pas si mon micro est bien à côté de ma bouche ce qui motive à faire une idée au dessus c'est principalement le fait que l'acte 2 va sortir genre dans deux jours à peu près pendant deux jours avec les dates américaines on va plutôt dire qu'en trois jours mais enfin que le sujet horaire là mais normalement ça sort le 25 novembre on est le 23 au moment où j'enregistre à mon avis ça va sûrement sortir plus tard ou alors ou alors cette nuit si je décide de faire le montage pendant la nuit et de me ruiner le sommeil bref l'acte 2 va sortir donc je me disais pourquoi pas plutôt faire ça en en enregistrement donc il ya une chance pour que effectivement je n'y joue pas au moment la sortie alors enfin j'y joue le 26 quoi mais je vais surtout le faire en en vidéo du donc va pour du coup comprendre après ce qui se passe on va d'abord jouer à l'acte 1 parce que moi je pense que c'est quand même plus logique de commencer par l'acte 1 et pas directement de faire l'acte 2 donc j'espère que j'espère ça va être sympa à faire on va commencer donc on va faire une new évidemment j'ai mis les bruitages aussi au bas parce qu'il me détruisait les oreilles oh oh Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bref, c'est un jeu à texte, tout est en anglais parce que c'est pas encore traduit. Mais peut-être un jour on sera un patch avec la team de trad, mais... Pour le moment c'est pas encore le cas, donc on va lire. Vous allez apprécier mes capacités à parler anglais. Enfin, à traduire de l'anglais. Donc, votre nom est... Désolé, vous allez devoir prendre une minute. T'as le son. Bum. Ok. Vous avez pris une minute pour flipper un peu. A cause du monstre. Le truc avec toutes les jambes et les dents. Le truc que vous venez à peine d'échapper. Mais cette minute est finie en tout cas. Là, de l'approvisation. Alors, vous prenez une grande inspiration. Vous laissez les... Les uncertainties. Les trucs pas certains, quoi. Les doutes. Voilà, vous laissez les doutes. Glissés dans les... Dans les ténèbres. Avec des dents. Et qui bougent les bras partout. Putain, c'est traduction. Enfin... Je suis traducteur, mais... A l'oral, c'est plus compliqué. Et vous concentrez sur ce que vous savez. Votre nom, c'est Joey Claire. Joey Claire. Je sais pas. Je pense que je vais changer de Joey à Joey. Enfin, moi, je vais dire... Normalement, c'est Joey. Mais je pense que je vais dire Joey. Parce que c'est drôle. Bref. Vous vivez... Vous vivez... Ça commence très mal. Vous vivez... Voilà. À la périphérie de la ville de Honeswitch. Ou de... Je n'ai pas le temps de trouver en introduction. Voilà. Bref. Vous êtes... Pas dans... De manière non exhaustive. Dans un ordre pas forcément... Il n'y a pas forcément d'ordre. Une résolveuse d'énigmes. Résolveuse. Une... Semi-orphane. Oui, bien sûr. Une semi-orpheline. Une danseuse aux multiples écoles. Une vétérinaire en herbe. Et une grande sœur. En parlant de ça. Ce monstre. Celui dont vous venez la peine d'échapper. Alors qu'il allait vous bouffer le cul. Je vais peut-être baisser le son dans mon casque histoire que ça ne revienne pas dans. Seulement, vous ne voulez pas penser à ça. Il a très bien pu se diriger vers l'extérieur où se trouve votre petit frère. Vous devez l'avertir. Ah. Ah oui. Donc là, c'est un point and click. Donc un point et cliquer. Je suis traducteur. Donc voilà. Et on peut donc interagir avec la plupart des objets. Alors, du coup. Look. C'est facile à faire votre propre gâteau. Ou quelque chose du genre. Vous étiez vraiment excité à avoir ceci pour votre anniversaire l'année dernière. Mais le problème, c'est que vous êtes en pénurie de... Très rapidement, vous êtes retrouvé en pénurie de trucs pour faire des gâteaux. Mais putain, je suis traducteur. Vous pourriez utiliser du sucre normal, de la farine normale, peu importe. Mais ce n'est pas comme si vous avez ces choses à portée de main. Donc qui a ce genre de truc à portée de main ? Les gens avec des mamans, peut-être. Enfin, peut-être. Bake. Vous êtes en pénurie de trucs pour faire des gâteaux. Euh... You're not... Vous êtes pas trop déçus. Vous êtes plutôt durs. Enfin, durs. Résistantes. Endurantes. Bref. Alors, votre babysitter... Vous a donné ceci pour votre anniversaire. Joey, elle a dit... Elle a dit... Ce... 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 Ah oui, oui, non. Je m'as lu. Ce sorcier, c'est le meilleur. Il vit dans sa petite... De son petit orbe de sorcellerie. Nageant dans les sorts et dans la... Dans la poudre, dans les confettis, dans les glitters. Je sais plus trop ce que... Je vois, je vis ce que c'est, mais... Dans la poudreuse, voilà. Il va te protéger, regardez. Il le fait, il le fait maintenant. Votre babysitter adore les sorciers, évidemment. Elle est quand même pas mal cool. Alors... Ah oui, les chaussures, look. En plus des balais, vous aimez... Enfin non, vous aimez, pardon. Vous étudiez aussi les claquettes. Vous n'avez pas encore décidé ce que vous préférez. Le balai, c'est fun. Mais les claquettes, c'est aussi fun. Mais de manière différente. Vous avez considéré de mélanger les deux. Enfin... En portant une chaussure de claquette. Et une chaussure de balai. Donc une ballerine. Je crois que c'est ça le nom, ouais. En même temps, mais vous avez décidé que... Vous avez décidé de... De maîtriser les deux. Deux comptent entièrement. Et de gagner le respect de vos... Professeurs avant de... Avant de... De montrer votre... Style... Qui brise les frontières. Le... Le... Le balai, le claquette. Le... Le claqué, le claqué. Le claqué, c'est bon. Le claqué, c'est rigolo. Le claqué au monde. Donc on va du coup, équipe 7. La première arme. Vous avez ajouté la... L'habilité qu'a la... La capacité technique. La capacité technique. De... De claquette. À votre... Technique. Ouais. Ce sont les mots qui... Qui se désignent ces concepts. Vous venez à peine de les apprendre. Littéralement. Ces chaussures vont aider s'il y a besoin de... De... De shake-up. De... Putain. Shake-up, shake-off. Ou shake-it. Merde. De claquer, de claquer. Encore de claquer. Voilà. Je suis traducteur. Ah. Voilà. C'est bon. Donc là du coup... Putain. On rentre vraiment pas. Je crois que j'ai réglé. Voilà. Non. Ça devrait être bon. Voilà. Mais... Donc voilà. Donc là. On les claquette. Et on peut du coup faire... Les utiliser sur n'importe quoi. Donc... Takabachya. Ah. Chapping. Ah. Mais vous avez le... Le show du rythme. Le show du rythme. Ça veut rien dire. Je suis traducteur. Bon. C'est des blagues que... Je peux très bien. Je pourrais traduire. S'il y a qu'un peu plus de temps. Mais là... Non. Bref. Alors. Oui. Les balettes. Maman. A gagné ce... Prix. A peu près le même âge que vous. Parce qu'elle était la meilleure... Des danseuses de balai. C'est joli. Pourquoi pas. Putain. Ouais. On a rempli sa chambre. Il y a tout sur les bords. Mais rien au milieu. C'est un peu comme la vienne finalement. Alors. Donc ça c'est les peluches. Ils devraient être plutôt en sécurité sur l'étagère. Ce qui est... Bah en gros. Le but d'une étagère en fait. Est-ce qu'on peut le faire tomber ? Ouais. Petite danse. Comme toujours. Ils sont une... Une audience. Et un très bon public. De manière surprenante. Aucun n'est tombé l'étagère cette fois. Alors. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous essayez de vous souvenir si Clarissa. C'est déjà empêtré dans des affaires pareilles. Vous avez tellement en commun. Un petit brother ennuyeux. Un ordinateur de votre chambre. Second story bedroom. Second story. Qu'est-ce que c'est hier ça ? Ça désigne quoi ça ? Bon. Au pire je ferai ça. Je mettrai l'explication au montage. J'ai la fleuve de chercher. Autant que vous détestez l'admettre. La vie de Clarissa dévie de la vôtre. Sur pas mal de points. Ses parents sont toujours là. Elle avait un ami cool qui était un garçon. Mais pas son petit ami. Attention. C'est son ami mais pas son petit ami. Il n'y avait pas de monstres dans le jardin. Fait-il mort. C'est d'une différence. Alors. Papi Surprise. Comment vous vous redire ? Comment vous tradirez ça ? Toutou Surprise. Voilà. Toutou Surprise. Il y a eu des toutous. Et on est en train d'avoir des toutous. Combien ? C'est la surprise. Toutou Surprise. Toutou Surprise. A chaque fois que vous regardez cette chose. La chanson de cette pub. Trotte dans votre tête. Comme le monstre serpent. Dans un après-midi d'automne. C'est un endroit sympathique pour cacher vos trésors. où il reste aussi en sécurité qu'une adolescente se cachant dans sa chambre pour éviter de se faire croquer le cul par un monstre serpent. Vous cherchez à l'intérieur de la peluche canine. Et oh ! Toutou Surprise. Ah ! Des toutous. Putain, il y en a trois. En fait, elle est arrivée avec cinq toutous. Mais vous en avez deux. Vous en avez donné deux pour faire de la place pour d'autres choses. Vous de côté, c'est ces personnes qui en a eu cinq. Il y a une des filles de l'école en a eu quatre dans le sien et elle ne voulait pas la boucler. Parce qu'elle en parlait tout le temps. Voilà, bref. Elle en parlait tout le temps. Vous n'êtes pas du genre à vanter, mais ouais. Vous marchiez avec un petit air enjoué. Pendant un moment après avoir donné naissance à ce... Je ne sais plus, c'est Quartior et c'est... Ah, c'est cinq ! Ah, c'est quintuplé ! Peut-être que les gens à cinq toutoufs sont faits de la... Sont faits d'une... D'une différente matière. Alors... Ah... Personne ne penserez jamais à regarder... A chercher votre précieuse clé de journal intime à l'intérieur d'une... D'une mère... D'une mère en chien en peluche. Et encore moins votre frère qui était... Pas content qu'il n'ait eu aucun des... Des toutoufs. Jout peut être vraiment mélodromatique. Alors, en parlant de ces clés précieuses, il y a aussi une... Une... Une babi... Il y a aussi une babiole... Oui, je suis traducteur. Une babiole magnifique et vieille... Une vieille babiole magnifique qui, à la base, appartenait à votre mère. Vous n'avez absolument aucune idée de ce que c'est, mais... En la regardant, ça vous la rappelle. Honnêtement, vous n'êtes pas sûr que vous soyez vraiment confortable à l'idée de la laisser ici, avec tout ce qui se passe. Vous avez collecté la clé du journal intime... Du... 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 Du ventre... Du ventre caché de la peluche. Et... J'ai juste une impression. Un sentiment. Un sens profond, un inexplicable, mais un sentiment qu'il est impossible à ignorer. Votre babisteur vous a dégoté ce... Ce... Ce kit médical du vétérinaire en herbe. Il sait que c'est quand même pas mal important pour vous. Donc, je vous pense que vous allez... Vous pensez que vous allez quand même... Vous allez laisser ici. Ça vous ferait quand même pas mal chier si quelque chose lui est arrivé. C'est ici que vous gardez vos vêtements. Vous considérez que votre... Ah ! Vous considérez votre... Votre style... Comme fun et confortable. Et vous essayez de vous... De reproduire votre... Votre style sur ce... Enfin... De pomper votre style sur celui de Clarissa. Ah, Clarissa. Il explique quand même pas mal de choses. À part... Précisément où est-ce qu'elle obtient ses vêtements et comment elle arrive à aller... À qui est à ce qu'ils soient... À ce qu'ils aient toujours l'air superbe, tout le temps. Est-ce qu'on peut se changer ? Pour essayer... Je n'avais pas vu, il y a les monstres à la fenêtre là. Vous pourriez essayer quelques nouveaux habits ? Mais qu'est-ce qu'un... Qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a... Merde. Le montage... Mais comment... Ah oui, il y a un... Un shooting photo pour... Ils sont au moins... Une personne qui... Qui offre... Des réactions de shots. Des photos compulsives pour chaque vêtement. Qu'est-ce qui va vous... Qui va vous acquiescer avec... Une tête... Finalement... Réceptive ! Lorsque vous allez... Dès tout déchirer. Il y a des choses... Il y a des choses importantes à considérer avant de... De vous jeter... Inconsciemment dans un... Dans un shooting photo. Alors, il y a un truc au sol. Ah, votre walkie-talkie. La moitié, c'est pas drôle. Enfin, la moitié de l'ensemble. Votre frère a l'autre moitié. Ça pourrait être utile. Mais on va l'obtenir. Hum hum... Il semble un peu... Léger ! Ah, bah oui ! Il n'y a pas de batterie ! Cannibalizing ! Vous vous souvenez d'avoir évidé le... Walkie-talkie alors que quelque chose d'autre en avait besoin. Mais vous ne pouvez pas vraiment vous rappeler de ce que c'était ce... Quelque chose d'autre. Alors... Oh putain, le vieux Windows... Votre modem... Il fait toujours un putain de bruit quand vous connectez. C'est peut-être pas... Ça ne vaut peut-être pas le coup de... D'éveiller l'attention de... De serpents dans les couloirs... Pour surfer... Pour naviguer sur le web. Sur le cyberweb. Pas comme s'il y avait beaucoup de choses à voir, de toute façon. Je vous êtes certaine que... Jude vous aurait fait savoir si quelqu'un dans votre... Votre webring... Putain, je ne sais pas presque ce que ça finit, mais... Votre groupe... Dans votre groupe web... Avaient mis à jour l'un de leurs sites. Alors, ouh ! Voici Sire ! Oh putain, j'ai oublié son nom dans la VF, merde ! C'est Sire, c'est le Sire, votre montre au chapeau ! Oh, merde ! Ok, enfin, non, j'ai pas envie de m'aventurer dans cette chose-là ! Alors ! Qu'y a-t-il ici ? Je ne veux pas tout lire, franchement, il y a des trucs qui ne revuillent pas la peine ! Alors... T'as dit, il y a encore la nuit ! Euh... Déjà... Putain, il y a Hippogluton ! Je ne l'ai pas vu, celui-là ! Putain, il y a Bubsy... Mais qu'est-ce qu'il pourrait mal se passer ? Qu'est-ce que Bubsy dirait, s'il était là ? Mais arrête pas de le dire ! Vous l'entendrez à votre tête, encore et encore, avec l'écho... L'écho, comme... L'écho d'un cri... Oh là, je suis sûr de l'eau ! Bon, je ne vais pas faire tous les films parce que, putain, il y en a... Seconde mob ! Qu'y allons faire ? Ok, non, c'est fini ! Putain, mais elle a vraiment Bubsy, hein ! Alors, déjà, on va... Alors, donc, on a la niche... Pauvre toutou, si ce... Si c'est cette saloperie... Cette saloperie serpent, elle a blessé ! Regarde, d'abord, vous utiliserez vos capes, vos compétences de vétérinaire pour la soigner... Et que ça, quand même, ça serait un peu mieux ! Et vous serez aussi très peu contente ! En ce moment, elle n'a pas l'air de vouloir sortir de... De sa niche ! Franchement, vous n'allez pas l'emblader ! Vous, euh... Bref, Lumius ! Vous réfléchissez brièvement sur la... Signification métaphorique... De cette... Lumière qui clignote ! Qu'est-ce que ça pourrait bien représenter ? Le passé ? Le futur ? L'Amérique ? C'est votre... Stupide frère ! Vous allez avoir besoin de... Vous allez avoir besoin de rentrer en contact avec lui ! Bon, il y a des saloperies ! Ah ! Encore plus ! La gentrification est un monstre ! C'est un véritable monstre ! En dehors des commentaires sociaux... Acerbes ! On espérait sincèrement que vous et votre frère n'allez pas être tués et mangés par ces horreurs sans yeux ! Alors... Simon ! Ouais, c'est de la merde ! C'est à peu près ce qu'elle vient de dire ! Oh ! C'est là que vous avez mis les batteries du walkie-talkie ! Vous voulez juste avoir besoin de les... Retirer ! Bon, d'accord ! On fait une partie ! Juste parce que ça rappelle les bons souvenirs ! De toute façon, le jus, il va bien ! Gros... Grosse partie ! Gros... Grosse partie ! Autant... Lui retirer les batteries ! Alors, j'ai les batteries ! Oh ! Miracle ! Le walkie-talkie... Il marche comme... Il marche bien ! Il marche bien parce qu'il a le pouvoir des batteries ! Vous êtes plutôt satisfaites ! On dirait que vous avez résolu votre propre énigme ! Votre première énigme, pardon ! Première énigme ! Allez, il y en a plein d'autres ! Il y en a plein d'autres dans ce qui semble être une aventure incroyable ! Pleine de... De casse-tête ! Mystérieux ! Enfin, encore, mettre des batteries dans un truc, c'est pas vraiment une résolu énigme ! Mais... C'est plus euh... Arriver à surmonter une... Une... Quelque chose de gênant ! Mais c'est mineur ! Et que vous avez créé vous-même, hein ! En utilisant... La technologie moderne, hein ! Absolument disponible partout ! Vous en foutez, en fait ! C'est très bien comme ça ! Alors, d'abord, on va regarder ça ! Alors... Cette petite fille ici, elle est destinée pour de grandes choses ! De grands espoirs ! De grandes peurs ! De grandes inquiétudes ! Une grande solitude ! De grandes solitudes ! Attendez, attendez, attendez ! Re-silissez-vous ! Qu'est-ce que votre mère pourrait dire si elle savait que vous pensiez... Ce que vous disiez à votre maman pourrait dire si elle savait que vous pensiez... Comme ça... Vous savez des trucs comme ça ! Eh bien, vous souhaiterez vraiment que vous aurez su ça, hein ! Ah ! Depuis qu'elle est partie, vous avez... Vous avez vu de moins en moins, papa ! Au cours des années... On va dire qu'il avait d'autres... D'autres pâturages... Plus vertes à visiter ! Ou des beautés encore plus bleues ! Mais en général, il n'y aura pas grand-chose à noter là-dedans ! Étant donné la vie est un peu monotone que vous disiez ! Mais vous pensez qu'aujourd'hui, ça va être quelque chose de différent quand même ! Peut-être que vous devez prendre un moment pour... Pour noter quelques trucs, en cas où c'est votre dernière chance de... De coucher sur le papier vos derniers mots avant une... Une fin tragique aux mains d'une horrible chaussière pantoïde ! Donc on a utilisé la clé sur le journal intime ! Alors, vous... Vous déverrouillez et ouvrez votre journal intime ! Cool ! Les secrets juteux ! Les secrets juteux... Me vois... Me voilà ! Exceltez que c'est juste vos secrets ennuyeux... Ennuyant ! Donc euh... Vous... Vous vous en foutez ! Vous vous en foutez ! Put*** la vache ! Ahah ! Mon dieu ! Il y a la vie ! Au secours ! Incroyable ! On dirait les vieux trucs genre... Journal d'un dégonflé ! Bref ! Alors... Ah oui, non ! C'est ce que j'ai démarché ! C'était... Alors, peut-être que quelque chose de va passer... Euh... On va mettre en lumière les... Les... Les mystères terrifiants d'aujourd'hui ! Quelques petits détails... Euh... Mention... Mentionnés... Euh... Il y a longtemps... Et oubliés... La clé... Dès que provoquant une cascade causale de connexions qui se termine dans une catastrophe de monstres serpents... Avril... Avril... 13 avril 1914... Cher journal... Rien n'est... N'y a pas beaucoup de trucs qui sont arrivés aujourd'hui ! J'essayais de... Faire des nouveaux amis à l'école... De peut-être... Étendre notre cercle social entre... Bah... Entre juste... Entre juste moi et les amis de Jude... Quoi ? Est-ce que c'est bizarre d'appeler les amis de mon frère, mon cercle social ? Eh bien, tu sais ce que je veux dire, journal, mon journal. J'ai pas vraiment d'amis que je peux dessiner comme mes amis, donc j'essaye de me diversifier. Je suppose que c'est déjà mieux que de juste les appeler mon cercle, mon groupe virtuel. Alors, les gosses à l'école, ce sont des connards. Ce sont des connards, c'est rigolo. Et ils m'ont appelé une... Une ventarde, quoi. Aussi, de leur parler des jeux que j'aime et des trucs que j'aime aussi. Entre toi et moi, je pense que la plupart des gosses à l'école pourraient être méchants. Mauvais ? On dirait que là, j'ai l'air absolument paranoïa, comment, mon frère ? Ils veulent pas du bien. Je peux le sentir jouer. Jouer un... non, douze... Faudrait que j'arrête de lire les blagues en anglais. Douze juin, 1914. Cher journal, premier jour des vacances d'été, quoi ? Tu commences le douze ? Tu es minimum au collège ou à l'école primaire. Enfin, au collège, mon avis. Comment ça, tu commences... Comment ça, t'as... T'es enjoint, t'es en vacances. Ça l'a pris. Je suis impatiente de prendre une pause de tous ces clowns à l'école. Des fois, je pense vraiment que j'ai vraiment besoin d'une vacance de l'humanité. Or, au loin de l'humanité. Jouer. 25 octobre... Putain, mais il a écrit combien de trucs ? On se souvient pas de tout ça. 25 octobre, 1914. Cher journal, je ne peux pas croire que je n'ai rien enregistré depuis le commencement de l'été dernier. Moi, j'ai pas besoin de le dire, mais en gros, j'ai été... Je suis retour de l'école pour un petit moment. Le prochainité ne peut pas venir bientôt, niens-moi. Quand je suis rentré à la maison, il y avait une babysitter bourrée. Ah non, Uge. Je suis encore revenu à la maison pour retrouver ma babysitter bourrée. Heureusement qu'il y a une supervision de qualité par les adultes pour nous, les jeunes. Putain, je suis si vieux. Alors, ça va, elle est sympa. Je suis traducteur. J'ai pas beaucoup vu papa ces derniers jours. Il y a des fois qu'on a vu, il est arrivé dans la maison pour poser quelques momies stupides et des globes et je sais pas. Et puis, il s'est barré pour... Il s'est rebarré pour partir dans ses aventures. Voilà. Quel clown. Et en vrai, c'est... Comment est-ce que... L'alcool pour... C'est complètement pourri qui... Qui nous est demandé de nous appeler... Bah ouais, au lieu de... Enfin... Enfin, pas, c'est père, ouais. Père, au lieu de... Ou je sais pas. Je sais pas comment on le traduit avec ça exactement. Je suis traducteur. Ah oui, il ne faut pas qu'on grandissait. Ah, maman me manque. C'est triste. Alors, euh... Alors, c'est ça... Alors, si ça, c'est la dernière... Le dernier truc que vous avez marqué dans votre journal... Alors, évidemment que vous allez... Vous allez essayer d'effrayer... La mort, celui qui... Celui qui trouve ce journal une fois que vous vous faites bouffer par le cerveau. Alors, 11 novembre 1114. Cher journal. Alors, ex... Je... Voudrais-tu bien m'excuser mon... Mes griffonnages ? Je suis un peu effrayé. Peut-être un peu... Surexcité ? Enfin, bref. Je ne peux pas vraiment en parler maintenant. Il y a un gars... Il y a un monstre... VICIEUX ! Qui... Qui est... Elle a mis des traces. Elle a mis des trousses. Plutôt. Qui est aussi possiblement... Infamée de manger... Un enfant. Donc, euh... Je devrais... Bon, ok. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Mais je... Mais je... Mais je te remplirai quand... Quand je le retrouverai. Alors. Satisfaite de ce que... De votre postérité... En cas... Enfin... Au cas où... Le pire arriverait... Vous reverrouillez votre... Votre journal et... Et cachez encore une fois la clé. Ah là là. Quelle sécurité ! Bon, en attendant... Ça fait à peu près 30 minutes... À peu près 30 minutes que j'enregistre. Donc, même si je ne veux pas couper le record pour autant... Parce que... J'ai la flemme de... De couper, couper, machin... Je vais quand même arrêter là pour la première vidéo. Et... Euh... Bah... Moi, je vous retrouve dans quelques instants. Vous me retrouverez quand... J'aurai fait le montage de la deuxième. Donc... Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada